Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Découverte d'artistes. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'illustrateur Ricard Lopez alias Ricardilus. Ricard Lopez est un illustrateur indépendant basé à Barcelone. Après avoir quitté la carrière des beaux-arts, il a poursuivi sa formation à l'EASD Pau Gargalio pour décrocher un diplôme supérieur d'animation et de 3D en continuant à suivre des cours d'illustration. Une fois son diplôme en poche, il s'est inscrit au cours d'art graphique de l'Escola Rosso à Barcelone, ce qui lui a donné l'élan pour se consacrer au monde de l'illustration. Il convine actuellement ses débuts dans le monde de la freelance avec différents cours liés aux arts. Son travail se concentre beaucoup autour du corps féminin et de l'imaginaire. Il dit aimer la sensibilité que transmet la femme et tout ce qui a trait à la fantaisie. Il cherche ainsi à joindre les deux concepts dans ses peintures. Ricard Lopez a d'abord commencé à aborder le dessin par le crayon et l'aquarelle, mais ensuite découvert l'art digital avec Photoshop et travaille désormais numériquement. Il commence ses œuvres au crayon puis les colorise sur ordinateur avec des pinceaux aquarelles. L'artiste affirme que l'art occupe 100% de son temps. Quand il ne dessine pas, il visite une galerie. Lorsqu'il n'est pas dans une galerie, il suit un cours d'art. Il raconte qu'un jour, un enseignant lui a dit que lorsqu'on marchait dans la rue, il ne fallait pas regarder le sol mais lever les yeux et voir le monde qui nous entoure. Depuis, Ricard Lopez analyse tout ce qu'il voit et l'utilise comme référence dans ses œuvres. Il affirme que l'art est sa façon de voir le monde. Voici quelques artistes qui l'inspirent énormément dans son travail. Pour ce qui est de l'avenir, Ricard Lopez aimerait devenir pigiste et réaliser des projets de toutes sortes, livres, couvertures, commandes, etc. en lui ayant toujours le temps pour son travail personnel, exposant et vendant ses œuvres dans des galeries. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à aller en savoir plus sur cet artiste. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501